La salle VIP, l'étage moins 1, c'est le département des practices, où il y a les salles de consultation, salles d'exploration et le bloc qui est la verre. À l'étage, voilà, les portes de la verre et puis l'accueil avec le logo Casablanca la verre. L'étage moins 2, c'est le quartier opérable. Voilà, les salles, on a deux salles d'opération, où les médecins effectuent leurs interventions, tout ce qui est catharactes, ICL, et puis je vais laisser les vêtements parler en plus. Au reste, je sais, il y a une grande salle d'attente pour accueillir les patients et leurs amis, l'accueil et les explorations, les consultations et le département administratif. L'appareil d'exploration, l'accueil et le département administratif, qui est la facturation, le standard, le service de la prise en charge. Mon équipe, une partie de l'équipe, qui est vraiment dévouée, dévouée, avec le service de support. Et la responsabilité du centre, je la partage avec le directeur de la clinique et le médecin anesthésiste réanimateur, Dr. Théry Favos. Merci. 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 Merci de vous. Merci de vous. Merci de vous. Merci de vous. Merci. Donc, je vais faire ma suite. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je suis médecin anesthésiste réanimateur du centre CEC, du centre d'orthathologie du CERN. Oui, si. J'ai le privilège d'être directeur de cette ligne, qui est totalement important. Le nombre d'hommes est le plus important, et je répète toutes les équipements, du plus petit au plus âgé, du plus tragique. Alors, le fonctionnement du centre, il s'établit sous trois axes. Un axe exploration et consultation, avec des équipements prêts pour l'exploration, et des équipements prêts pour soigner ses explorations en situation pathologique. Il y a le pôle chirurgicale. C'est la chirurgie ambulatoire dont on parlait justement le même jour. En effet, les patients passent un maximum de deux heures. Lorsqu'ils vont bien, ils montent au 1D. Ils sont donc entrôlés. Ils leur donnent ce qu'il faut pour la douleur quand il y a une douleur. Et surtout, on finit par un grand petit déjeuner. C'est la fin. Oui. C'est la surprise. Enfin, nous avons notre centre d'excellence, qui a été donc créé et fondé par dix millions de patients qui sont là. Je vais les citer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une année qui n'est pas là, et le Dr. McNabb. Ils sont donc équipés par les meilleurs appareils, qui sont les appareils Zeiss, et qui permettent aux gens qui ont besoin de retirer leur médez définitivement de perdre justement la chirurgie de laser. Ceux qui cassent leur médez définitivement de perdre, ils n'ont pas ce problème. Enfin, le fonctionnement médical, il est basé sur un logiciel que la plupart des équipements possèdent. Ils collaborent directement avec nous. Soit en envoyant leur patient, ils ont donc les comptes rendus directement quand c'est nécessaire. Soit ils les amènent également, ils font justement leurs explorations sur place. Enfin, nous avons nos équipes, qui sont les garants de la chirurgie de laser. Ils travaillent en équipe. Ce sont les orthoptistes, et je ne vais pas les citer. Ils sont avec nous. Mes collègues anestéchistes, l'infirmiers. Et toute l'équipe de paramédical que j'aimerais les remercier. Parce qu'on travaille surtout dans une bonne entente. Enfin, je dirais que nous sommes, nous aurons la chance de nous collaborer. Nous sommes conventionnés avec les plus grosses structures de l'Europe. C'est-à-dire la CLSM, la CLOPS, les grandes groupes, donc CEP, l'ARMA. Et surtout, sans coeur, il n'y a pas de médecine. Nous avons des liens étroits avec des associations. Nous les aidons. Je vais citer le mission de la lutte contre la plus grande cause nécessitée au moment que la cataracte. Je laisserai peut-être les collègues en parler. Et enfin, nous espérons garder une formation médicale continue. Avec des réunions hebdomadaires pour les cas cliniques compliquées, mensuelles, conseillées. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à votre présence. Je n'ai pas appris le temps. Voilà. Donc, moi je vais parler du type de computations qu'on a en cas d'abonca et s'entra. avec les organisations généralisées et les sociétalités, notamment la cataracte, la chirurgie rétractique, la compactologie, le glaucome et le diabète, la complication rétiles et variétiques. Donc, au niveau de ce sens qu'on a plusieurs appareils pour prendre des explorations et des bilans, nous avons la chance aussi d'avoir un forum qui permet au terme de ces bilans. Donc, au terme des bilans, on peut les réunir dans la... Voilà, donc, grâce au forum de Dreyse, qui votait un logiciel avec un bilan artificiel, nous pouvons analyser et interpréter les bilans d'un maximum d'informations qu'on peut le faire. Voilà, ça fait Dreyse. Nous avons aussi des types de lasers, notamment le Navilast. Donc, c'est un laser qui permet à nos médecins de traiter de façon cyclonisée et rapide, notamment les rétinopathies d'esthétique. Comme vous le savez, aujourd'hui, la rétinopathie d'esthétique est très fréquente au Maroc. Et par ailleurs, pour l'ophtalmologie médiatique, nous disposons de différentes... D'un grand appareillage qui nous permet d'examiner l'enfant quelque part à son âge. Et ici, nous avons un avantage d'avoir notre anesthésiste qui m'exprime très bien l'esthétique chez l'enfant. Donc, pour nous, c'est pas la toute. Et donc, pareil, nous avons aussi le MIA. C'est le dernier appareil japonais qui permet de suivre les conditions d'amnopie chez l'enfant. Donc, ça fait vraiment l'amnopie, on parle de l'épidémie, de miopie, et non plus de pathologie. Donc, là, un petit mot sur la... Pour nous parler, je suis aussi très honnête, ce sont le BASA, pour la lutte contre la société qui a la cataracte au Maroc. Donc, on s'est fixé le premier ennopie de vous donner une partie de notre honoraire pour récompenser la situation. Et tous les gens sont les bienvenus. Acharma, parce que c'est du tout à l'heure, c'est du tout à l'heure que j'ai fait un petit mot de l'épidémie. Et donc, sinon, en tant que l'épidémie de la cataracte, il y a des activités. Et aujourd'hui, la cataracte, on opère, mais en même temps, les gens se débattent de leur lunette. Et c'est ça, le point fort de notre chimique, c'est de pouvoir faire un process assez rodé d'analyse des alentrées opératoires avant, et d'avoir, et assurer une vie sans lunette pour les patients au peut-être cataracte. Donc, on est bien agréable. En parlant de vie sans lunettes, il y a aussi des techniques au laser. Bon, on va parler avec l'heure. Et on va rentrer le centre de le concept de son lunettes.com, où c'est une plateforme d'information pour les patients, et pour les conseils aux médecins de communiquer entre eux et d'informations continuelles. Voilà. Et enfin, l'essai-ci du regard, c'est un autre point fort de la clinique. On va, avec des partenaires plasticiens, s'occuper de l'essai-ci du regard de manière générale, avec aussi bien médical que chirurgical. Enfin, je laisse la parole à William, à Louis, je pense que ça. Je vais vous dire vous. Je vais vous dire vous. Voilà. D'accord. Bonjour tout le monde. Salut Marie. Nous, notre histoire, elle a quand même passé longtemps. Mais on est pensé, vu que ça va. On est poignée, ça va. Donc, en fait, le centre qu'on a l'intervision, il a maintenant 13 ans. Et donc, il a été sur la réflexion et l'unification des efforts de 5 chirurgiens spécialisés dans la chirurgie rétractive. Les docteurs Maïs, docteurs Sadiiri, docteurs Mohamed Ami, il est avec nous, Ben Ami et Mohamed. Donc, nous, on a tous la, comment dire, la, on adore la chirurgie rétractive. Entre parenthèses, la chirurgie rétractive, c'est la chirurgie pour se débarrasser, c'est-à-dire pour donner la vue, corriger les problèmes de vue. Et donc, sans avoir besoin des lunettes ou bien des lancides compactes. Donc, c'est ça le principe de la chirurgie rétractive. Il se fait bien, soit au laser, soit aux implants. Docteur, Ben Ami, il va vous parler tout à l'heure. Donc, en 2008, on a créé ce centre. Et notre devise, c'était quoi ? Hyper spécialisé dans la correction de la vue. Et en même temps, avoir le plateau technique à tout date pour qu'on puisse mettre en charge nos, voilà, pour mettre en charge la biopie, l'hypermétropie, la stigmatisme, la piscine. Autre chose qui n'est pas mentionnée sur cette diapositive, c'est le caractérone. Le voilà ! C'est le dana bontre prise en charge dans le... C'est une maladie qui est dite rare, mais qui n'est pas du tout rare, surtout dans le bassin méditerranéen et en particulier au Maroc. Donc, c'est une maladie qui déforme la cornée et avec la vision, la vision va chuter parce qu'il y a création d'une biopie et surtout d'un astigmatisme irrégulier. Et donc, dans ce cas, la correction de la lunette n'est plus possible, ni sur la correction menti. Et dans ce centre, on prend en charge particulièrement. On est vraiment spécialisés que sur le point de vue compétence, que sur le point de vue plateau technique pour qu'on prend en charge cette maladie qui touche les jeunes et qui nous fait vraiment... Donc, on a envie de la prendre en charge de ajuster, que ce soit sur le plan médical ou le plan chirurgical, pour la stabiliser, bien pour redonner une certaine vue à ces patients qui sont jeunes, donc par du laser, bien par des années, ou 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 bien par des années. Et je donne la parole à... Applaudissements. 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 Alors, la première des choses à dire, c'est que je veux remercier Aïto et Chacan, nous avoir créé ce petit bisou dans lequel on travaille tous les deux ans. Applaudissements. 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 Maintenant, sur le plan connaissant, vous devez savoir que c'est le seul centre au Marant technique. C'est-à-dire qu'on peut en déliminer, soit avec une pécarière, soit avec un Latik, soit avec un Smai, mais le seul centre au Marant qui dispose de cette technique, c'est le centre Kavakana d'intuition, qui est en association avec l'Aïto et le S. Maintenant, on a des trois techniques. La première technique, c'est la photothéraphe tomé répartile. C'est la PKR. Elle est la plus ancienne et elle est très sécurisée. C'est-à-dire qu'on peut faire cela lorsque nous avons des cornées qui sont finies. On a des patients qui sont jeunes et qui ont une technologie. On préfère celle-ci. Alors, on fait un débridage de la cornée, soit avec de la colle, soit avec un scan inflateur. Et puis, par la suite, on peut traiter. C'est une technique qui est très rapide. Il y a quelques inconvénients à partager les douleurs. Quelques douleurs les premiers et les 48 heures. Mais après, ça tombe très bien et les malades sont récupérés vraiment très bien. avec ce groupe-là. Maintenant, nous pouvons passer à une autre technique qu'on appelle le lazique. Alors, le lazique, il s'adresse aussi bien au mieux et surtout au supermétrant. Disons, il permettra qu'on ne peut pas actuellement du chemin. Donc, on dispose du lazique. Et le lazique, il est basé sur quoi ? C'est ce qu'on essaie de faire un capot et on relève la cornée. On fait une lazère, on remet la cornée. Donc, il n'y a pas de douleur. Les malades, dès le lendemain, peuvent aller se travailler sans aucun projet. Et c'est une technique qui est relativement moins plus ancienne que la technique dont je vous ai parlé. Maintenant, qui est notre spécialité, notre dada dans ce sens, c'est le smite. Alors, le smite, le seul, le seul centre au Maroc qui dispose du smite, c'est ici. On ne peut pas faire smite ni à Rabanne, ni à Cède, ni à Maratès, ni à Maratès. Et c'est parce que je suis une technique qui est chère, mais que nous avons mis au niveau du prix d'achat des Marocains. Par exemple, ici, on le fait à moitié. C'est-à-dire que ce n'est pas pour gagner plus de l'argent, mais c'est pour rendre service aux gens. Et aujourd'hui, au Maroc, la plupart des gens viennent de nos cabinets respectifs, et ils demandent le smite. Je suis venu pour faire le smite, pas pour faire le service à Rabanne. Et donc, on peut répondre à cette question par deux appareils. Le premier appareil, c'est ce qu'on appelle le Visimax 800, que nous avons depuis, comme l'a dit tout à l'heure, depuis 10 ans. Et actuellement, grâce à l'effort de nos clients amis, on a acquis ce qu'on appelle le Smite Pro, le Visimax 800, qui nous permet de corriger encore plus rapidement, car il se trouve encore plus le Visimax et au Parti généralement l'amitié. Je peux faire passer. Voilà, on est là, tout est là, dans ce rond de la terre. Bon, définitivement, ça n'a pas d'importance pour vous, mais sachez que ça existe. et je vous remercie vraiment pour votre présence et j'espère que ça nous permettra, donc, de travailler dans une meilleure position encore dans l'avenir. Merci. Bravo. Merci à vous-même. Merci. C'est aussi l'occasion. Encore une fois, je vous remercie à vous-même. Vous nous avez présents de la confiance. Et je vous le remercie, je vous le remercie depuis 15 ans maintenant, et maintenant, 13 ans, et plus de là, on est en train d'évoluer. Voilà. Donc, je vais faire juste un mot pour associer notre ami de Dany, qui n'est pas venu, et notre ami Charlotte, qui est présent, mais qui n'a pas intervenu directement, c'est la mot à dire, d'accord, et à l'écrivain de nous. Et donc, là, je vais vous parler de la dernière machine, c'est qui est le Vizimax, pour la couleur du SMILES, un filet de Dara. C'est notre cheval de bataille, très grave, nous avons la meilleure vie. Et aujourd'hui, nous avons des moyens techniques pour bien analyser des moyens techniques activés, extraordinaires, très précis, avec une technologie à l'ombre d'avancée. Et, on peut, grâce à une machinerie de laser à 2 secondes et laser à 2 secondes, de laser à 2 secondes, on peut réaliser le SMILES en quelques minutes. et donc, la normalité du SMILES, la probabilité de la réaction de la SMILES, là, ça va regarder le laser à 2 secondes, quand il a une intérieure d'avancée pour la modifier, avec un double passage, un premier passage et un double passage. Et là, c'est le SMILES classique, et que, avec une vitesse normale d'exécution, à travers une petite incision, les chirurgiens dégagent de l'antique. Alors, aujourd'hui, on est heureux de vous annoncer, qu'on a commencé, au niveau de la clinique, au département CLP, le premier SMILES avec la nouvelle machine, la plus dernière, le Visumax 800. C'est une machine, premièrement, on a une la chance de la voir, parce qu'il y a une demande mondiale extraordinaire. Et, d'une part, et deuxièmement, tous les chirurgiens au monde peuvent avoir été servi assez rapidement. Et donc, on a fait, on a réalisé déjà le premier SMILES, on a un, ça c'est des photos du premier SMILES. Donc, il y a un patient du Visumax SMILES PRO, au Maroc, et là, c'est une double laser, avec un microscope et un laser, qui agissent, et, dans quelques minutes, le patient retrouve une vue correcte, sans lumière, et sans douleur. Donc, pour avoir une idée de la vitesse, on va voir tout à l'heure, vous voyez que la vitesse est divisée par 4, et c'est bon. Donc, je vous remercie de 30 secondes ou 25 secondes, c'est exactement 9 secondes. Donc, en conclusion, nous avons la chance d'être reconnus par ZEISS, qu'on a 100 de référencement bien reconnus. Et, nous avons reçu la décision du SMILES PRO au Maroc. Et, nous sommes faciles d'attendre à voir, du coup, à 5 minutes. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...